Bonsoir, nous sommes les gentilhommes autour de cette table. Salut Conny ! Salut Pascal, salut Dan ! Salut Conny, salut Pascal ! Eh bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'intéresse aux relations entre les hommes et les femmes. Un podcast qu'on a eu, qui est à notre initiative, de nous, trois jeunes... C'est vrai ? De ton initiative, t'es sûr ? Non, de notre initiative, j'ai dit. De notre initiative, nous, trois jeunes, beaux et frères. Mathilde se marre déjà. Ah bah oui. Garçon qui se pose beaucoup de questions à propos des femmes. Et donc, plutôt que de le faire entre nous, on a décidé d'en faire un podcast. Et tous les quinze jours, enfin, à chaque nouvel épisode, on reçoit une fille différente pour lui poser nos questions, pour lui poser toutes les questions qu'on se pose tout bas et que beaucoup d'autres se posent tout bas. On n'est pas les seuls à se les poser, en vrai. Apparemment, non. Mais on est les seuls à avoir eu le courage d'en faire un podcast. Apparemment, oui. Le courage ou l'inconscience. C'est pas conscience, probablement. C'est pas lequel des deux. Donc, dans cet épisode, on va s'intéresser. C'est un petit peu... On a décidé que c'était un petit peu les épisodes d'été. Donc, on va être un petit peu plus léger, tant sur les thèmes que sur les traitements. Non, c'est pas vrai. Sur le traitement, on va être très sérieux, comme à chaque fois. Mais en tout cas, un peu plus léger. Donc, si vous les découvrez en direct, comme c'est la majorité des gens, ils vont le découvrir là, quand ils vont le sortir. En direct, ils vont le découvrir cet été. Cet été. Et la majorité des gens, qui est de plus en plus nombreuse. Donc, on vous en remercie. Donc, on va s'intéresser aux vacances. Et dans cette première partie, on va s'intéresser aux vacances en célibataire. Exactement. Exactement, c'est bon. Et pour ça, on a invité Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Mathilde. Salut Mathilde, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Mathilde, j'ai 24 ans et je suis graphiste à Paris. Très bien, enchantée. Cool. Enchantée. Alors Mathilde, tu passes des vacances, tu as déjà passé des vacances en célibataire. C'est quoi passer des vacances en célibataire pour toi ? Déjà, je pense que, oui, je pense que déjà, de base, tu as un peu une target. Un but, c'est de ne pas finir vraiment célibataire pendant toutes les vacances. Ah oui, ok. C'est toi qui as une target ou c'est toi qui as des targets ? C'est toi qui as des targets. Ok, tu te dis que je suis célibataire, mais je ne vais pas le rester. Voilà, c'est ça. Le deal de base des vacances en célibataire, le principe, c'est de te dire qu'il ne faut pas que ça dure. Ah bah, c'est clair. Non, mais enfin, il ne faut pas que ça dure en tout cas après. Mais c'est sûr que pendant qu'il fait chaud et beau, il faut rencontrer une personne ou rencontrer plusieurs. Ça, ça dépend de toi. Ça dépend où tu vas. Mais toi, justement, toi, tu es plus, on va dire, en vacances, il faut que je me trouve une personne pour passer l'été au chaud avec une personne que j'aime bien. Ou est-ce que je veux, au contraire, profiter de l'été pour aller voir un peu ailleurs, voir des trucs que je ne ferai pas forcément le reste de l'année quand il fait froid, quoi ? Ouais, je pense que, de mon point de vue, ça serait plus pour une personne. Mais ça m'est déjà arrivé aussi, vu encore une fois la condition, c'est-à-dire, je ne sais pas, je vais vraiment à un endroit dans le sud où il n'y a vraiment que des jeunes, plein de boîtes de nuit, plein de machins. Je me dis, bon, bah là, plusieurs personnes, ça me va aussi, quoi. Donc, ton célibat a une incidence sur le choix du lieu que tu vas choisir. Complètement, oui, je pense. Comment, raconte-nous, comment tu choisis ? Bah, je pense que, oui, c'est à partir du moment où, déjà, avec les personnes avec qui on va, si on y va en famille, clairement, ça va être plus difficile de trouver quelqu'un. Si on y va avec une bande de potes, si on va dans le sud, je pense que quand il fait chaud, ça aide beaucoup aussi à se libérer et à faire les choses qu'on n'avait pas, en fait, qu'on ne peut pas faire quand il fait froid, quoi. Bizarrement, en fait, on part un peu dans cette idée de, on part en vacances, donc, on n'est plus relâche, on est plus, voilà, on se mouille plus pour draguer les gens. Les choses qu'on ne pourrait pas faire quand on est dans notre petite vie parisienne, voilà, aller au bout, métro, boulot, dodo, enfin, c'est pas très évident pour draguer, quoi. C'est aussi parce que tu vas dans un endroit où, a priori, tu ne connais pas les gens, tu ne sais pas les gens de ton quartier ou de ta vie. Oui, c'est ça, clairement. Ça, ça t'aide aussi pour te... Oui, clairement. Quoique, non, j'ai déjà eu dragouiller aussi sur les terrasses parisiennes, mais c'est... Non, mais je note un élément... Justement, c'est intéressant. Non, mais je note un élément hyper intéressant, c'est que tu dragouilles. C'est-à-dire que tu y vas. Je me fais plus dragouiller quand même, mais je dragouille en retour, ça c'est sûr. Il faut qu'on rentre un peu dans le détail. Est-ce que tu as quelques histoires que tu peux nous raconter, enfin, des histoires, des anecdotes, quoi ? Que ce soit sur les terrasses parisiennes, justement, quand tu en parles, là, quand tu dis que tu dragues ou que tu te fais dringuer, est-ce que tu as un... Ou en vacances, surtout. Tes dernières vacances, par exemple. J'ai un peu de tout à vous proposer. Bah, va pour les vacances, plutôt. Pour les vacances, donc, ailleurs. Disons que tu as choisi un endroit. Oui. Tu as choisi un endroit, tu pars avec des amis ou sans amis. Oui, bah, oui, je me souviens, bon, c'était, il y a quand même, ça remonte un peu à plusieurs années, mais on a décidé, un été, à partir, je ne sais pas, on était une petite dizaine de copains. On est allé à Malte. Et Malte, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est vraiment l'endroit de la nuit, enfin, la partie, machin. Donc, c'est vrai qu'après, à partir du moment, en plus, on était mix filles et garçons. Mais ce n'était pas des couples, c'était que des potes. On était tous des célibataires et on était tous potes. Dix personnes ? Non, un peu moins, on était peut-être sept. Genre mélange garçons-filles ? Mélange, ouais. Et donc là, vous décidez, vous partez en club, vous partez, vous louez un truc ? Voilà, on se prend un petit appart, tous ensemble, et on n'est pas très loin du quartier où ça bouge, et on se dit, bah vas-y, tous les soirs, on va aller en club. Et en fait, déjà, de base, quand on était partis avec les mecs, je sais qu'il y en avait un qui m'avait déjà dit que je lui plaisais, etc. Un mec de l'équipe ? Ouais, mais moi, je n'étais pas très très chaude. C'était plus des copains, donc je me suis dit, bah non, moi, j'y vais pour rencontrer des gens là-bas, quoi. Ah, le pauvre ! Il s'est fait plaisir, au final, aussi. Il s'est fait plaisir, mais à la base, lui, il est quand même parti en se disant, bon, je vais la serrer, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais j'ai eu cette petite pression, quand même, tu vois, genre, je me disais, merde, va falloir que je le fasse doucement et tout, mais... Et ouais, c'est super simple, quoi. Tu vas en boîte, tu rencontres plein de gens, plein de gens de partout, t'avais des Français, des... Comment tu rencontres ? Tu rencontres où ? Dans la rue, dans les bars, dans les clubs ? Dans les bars, dans les clubs, ouais, ouais. Comment on fait pour rencontrer quelqu'un dans un club ? Moi, j'ai toujours du mal à percevoir comment tu fais. La musique est très forte, la personne vient, c'est difficile de parler, donc ça se joue sur autre chose. C'est pas sur l'humour, là, qu'on peut jouer, c'est sur quoi ? C'est sur le regard, la manière de danser. La manière de danser, peut-être, ouais. Le déhancher. J'avoue que je m'étais fait quand même un amour de vacances, du coup, pendant cet été-là, et je me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais je crois... Ah si, c'est bon, ça me revient. J'étais avec des copains, donc mes copains, et ils me disent, vas-y, va rouler une pelle à un inconnu, là, tout de suite. Et on était très alcoolisés. Ah, voilà. Et du coup... Le challenge, quoi. Voilà, le challenge. Mais en fait, c'est le truc que, voilà, encore une fois, sur une terrasse parisienne, bah, tu vas pas le faire, quoi. Il faut être vraiment alcoolisé, je pense. Bon, j'étais très jeune aussi, je pense que je le referais pas aujourd'hui, mais oui, et du coup, voilà, j'y suis allée. Donc toi, t'as choisi la personne à qui tu roulais la pelle, ou c'est tes potes qui ont choisi ? Non, non, je l'ai choisi. Donc t'as choisi quelqu'un qui te plaise avec toi ? Ouais, ouais, quand même, mais bon, dans l'obscurité et tout. Et ça, c'est devenu ton copain de vacances ? Ouais, ouais, ouais. On s'est revus à Paris et tout, après. C'était un Français, donc, à Parisien ? Ah oui, c'est un Français, ouais. Ça a donné une vraie histoire, quelque part. Oui, pas vraiment. On s'est revus une fois à Paris. Ah d'accord, ok. Ah oui, mais c'était un Parisien, lui, pour le coup ? C'était un Parisien, ouais. Et pourquoi ça n'a pas... Enfin, déjà, raconte comment ça s'est après, vous êtes restés ensemble tout l'été ? Enfin, toutes les vacances ? En tout cas, pendant tout le séjour de Malte, ça c'est sûr. Et t'étais pas frustrée dans ce cas-là de ne pas pouvoir, du coup, peut-être pêcher d'autres mecs, si tu voulais ? Bah, pas du tout, en fait, parce que celui-là, déjà, je me disais « Ah, mais qu'est-ce qu'il est beau ! » et tout. Enfin, j'étais trop folle amoureuse de lui. Et voilà, et donc, du coup, on a passé une petite semaine ou deux, je sais plus, à vous voir et tout. Parce que lui aussi, pareil, il était parti dans le même concept avec des copains dans un appart et on s'échangeait les visites et voilà. Et après, on s'est revus à Paris, ouais, une fois. Mais ça n'a pas marché parce qu'il n'y a plus le délire de la chaleur, encore une fois, des dancefloors, de tout. C'est hyper intéressant, ça. Pourquoi, après, ça ne marche plus, en fait ? Parce que, enfin, ce mec, t'aurais très bien pu, après, rester pote ou même, je veux dire, rester en couple, quoi. Parce qu'il y a sûrement des mecs très bien et qui te correspondent, qui sont à Malte. Enfin, pas forcément à Malte, mais je veux dire, qui sont quelque part en vacances. Pourquoi ? C'est parce que vous êtes... En fait, ton choix, c'est vraiment fait un peu au hasard, juste sur le physique, c'est ça ? Ah oui, complètement. Mais après, à l'avoir connu, je m'étais rendu compte qu'il était aussi un peu intéressant et tout. Non, mais en fait, je me souviens maintenant, c'était qu'il avait une copine, en fait. Parce que, forcément... Ah, bah oui. Voilà. C'est une fois rentré à Paris. Ça aurait pu durer, sinon, un peu, tu penses ? Ouais, je pense, parce que... Enfin, je ne sais pas, mais moi, pour ma part, en tout cas, c'est vrai qu'il me plaisait vraiment beaucoup. Il plaisait quand même. Et il était intéressant, en plus ? Bah, il était intéressant quand on buvait des coups, quoi. Intéressant sous alcool. C'est-à-dire que... Alors, attends, non, non, mais attends. Parce que là, du coup, il y a quelque chose qu'il faut creuser. C'est, est-ce que c'est lui qui était plus intéressant quand il avait bu ? Ou est-ce que c'est toi ? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est important de creuser. Est-ce que c'est toi qui trouvais qu'il était plus intéressant que toi tu avais bu ? Oui, parce que ça marche aussi dans ce sens-là. Oui, je pense qu'un peu des deux. Un peu des deux. Mais je pense surtout à cause de moi, oui, qui était alcoolisé. Et encore une fois, quand on s'est retrouvés à Paris, on s'est retrouvés dans un parc, je crois, à côté du Louvre. Et on était complètement sabres. Et je crois que c'est après une fois qu'on se voyait complètement sabres. Bon, Mathilde, en même temps, si tu fais ce genre d'erreur, ça aurait dur à amener ta petite bouteille de bière, ta petite canette de huit. C'est le même principe que serré en boîte de nuit, où effectivement, tu as la redescente après, il fait nuit, tu bois, tu es dans l'euphorie. Et le lendemain matin, quand tu es sobre, effectivement, tu te rends compte de ça. Sauf que là, c'est des vacances. Donc en fait, c'est une boîte de nuit qui dure 15 jours. Oui, c'est ça. En gros, c'est ça. Exactement. Et puis après, le matin, tu as la gueule de bois, tu vas faire un pull dans l'eau, tu ne captes pas trop. Et après, il fait nuit à nouveau. Et donc, tu vois à nouveau la personne en noir. En fait, il est beau, quoi. Et cette bière Med, elle le trouve beau. Il est hyper drôle, en plus. Tu as dit un truc, tu as dit, j'étais amoureuse, quoi. Ah oui, tu as dit folle amoureuse. Ah oui, non, mais amoureuse, c'est un... Maintenant, avec le recul, je me dis, non, je n'étais pas amoureuse. Mais c'est vrai que j'avais un énorme crush sur ce mec. Mais malheureusement, exceptionnellement, parce qu'il était très beau. Vraiment très, très beau. Et je pense que ça, ça m'a un peu... Et ça, c'est quand même hyper subjectif. Comment tu peux trouver quelqu'un beau en boîte de nuit ? Enfin, tu vois que tu vois... Oui, mais après, je le revoyais le jour. Non, mais est-ce que ce n'est pas ça que tu vas chercher quand tu es en vacances célibataire ? C'est ce sentiment du deux. C'est ça, oui. Qui est surpuissant et qui est aidé par l'alcool, sans pleurer de sier. Et puis, c'est la beauté aussi que tu vas chercher. Tu te dis peut-être que ce mec-là, tu n'aurais jamais osé lui parler à Paris, quoi. C'est clair, c'est clair. C'est vrai que c'est ça, alors que tu vas chercher ? Oui, je pense. Oui, oui, oui. Enfin, au pied aussi, parce que je sais qu'il est là pour ça aussi, quoi. Clairement, quand tu vas dans une boîte à Malte, tu ne viens pas en couple, quoi. Enfin, lui, en l'occurrence, il l'était, mais... Ou alors, tu vas avec sa copine. Avec sa copine, non. Voilà, où tu viens, tu es en couple, mais tu viens tout seul, quoi. Oui, voilà, mais... C'est moche. Oui, c'est un peu moche, oui. C'est tellement beau. Il t'est arrivé de partir en vacances célibataires dans un endroit où ce n'était pas la donne ? C'est-à-dire que là, il y a un contrat tacite. Tu vas à Malte, tu vas pour ça. Tu vas pour pécho, entre guillemets, quoi. Est-ce qu'il y a des moments où tu es partie en célibataire et tu n'es pas dans un endroit où le contrat, c'est ça ? Là, par exemple, quelques années après, j'étais à Paris. Donc, ce n'est pas vraiment vacances-vacances, mais c'était pendant l'été. C'était pendant l'été, pendant les vacances ? Oui, et j'ai rencontré un... Tu étais en mode vacances. Oui, j'étais en mode vacances. Et en fait, sans que je le prévoie, il y a un type qui vient m'aborder dans la rue et c'était un Américain et que j'ai trouvé beaucoup trop mignon et qui m'a parlé, qui a pris mon numéro. Enfin, vraiment dans la rue, quoi. Même pas un bar ou quoi que ce soit. Et je ne m'y attendais pas du tout. Et en fait, on a eu une super histoire, pareil, de vacances. Très cliché, parce que c'était l'Américain qui venait, qui avait loué sa Vespa et on faisait le tour de Paris en Vespa la nuit. Donc, tu lui montrais Montmartre. Voilà, voilà. J'ai tout montré. Exactement. J'ai fait manger du fromage, boire du vin. Vraiment dans les clichés. Ouais, le cliché, quoi. Pas possible, quoi. Et tu l'aurais rencontré hors vacances ? Ça n'aurait pas marché ? Tu l'aurais envoyé balader ? Tu étais sur le chemin du retour du travail ? Non, je pense que j'aurais dit oui aussi. Mais je pense que lui, il a eu le courage en tout cas de me voir parce que c'était un touriste et qu'il s'est dit, vas-y... Lui, il était en vacances. Il était célibataire en vacances. Enfin, il était célibataire. Oui, lui, c'est bon. Et juste, comment il t'a abordé ? C'était super mignon. T'as demandé son chemin ? Je crois que c'était un truc comme ça. Parce que j'attendais une amie à moi. Donc, j'étais toute seule dans la rue en train d'attendre. Et puis, il est venu, oui, je crois, pour me demander une direction ou un truc comme ça. Et puis, au fur et à mesure, il parlait. Et puis, je me rendais compte, en fait, que ce n'était pas du tout un gros dragueur comme on a l'habitude de voir à Paris, un peu lourd. Lui, il était en train de trembler quand il me parlait. Je trouvais ça juste trop adorable. Et du coup, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Et en fait, voilà. Cool ! C'était très idyllique. Ça faisait très, très film. Enfin, vraiment. Et après, il est reparti aux Etats-Unis. Mais là, pour le coup, il n'y avait rien de prévu. C'est-à-dire, tu as passé des vacances à Paris, mais tu ne t'es pas dit à un moment, bon, je passe des vacances à Paris, il va falloir que je me trouve un mec pour les vacances. C'était vraiment comme ça. C'est tombé un peu par hasard. Est-ce que ça veut dire que pendant les vacances, tu es plus ouverte, entre guillemets, que quand tu n'es pas pendant les vacances ? C'est une période où tu te dis... Oui, je pense. Tu t'as une idée... Sans me rendre vraiment compte, mais c'est vrai que maintenant qu'on en parle, effectivement, je pense que, de toute façon, tout le monde, à partir du moment où c'est les vacances, et on se relâche plus, et on a envie, effectivement, de trouver quelqu'un. Enfin, ça me semble évident. Moi, c'est déjà arrivé où j'avais des vacances où je ne trouvais personne, et du coup, j'étais... Quand est-ce que je trouve quelqu'un ? Mon Dieu, il faut que je me fasse travailler. Et du coup, comment tu fais ? Oui, vas-y. Non, non, mais la question de Dan est plus intéressante. Non, non, la tienne était bien aussi, mais je ne l'ai pas entendue. C'est quoi la question ? Non, non, vas-y, vas-y. Du coup, comment tu fais si jamais tu es en galère ? Tu te dis, putain, je n'ai pas de mec. Enfin, c'est genre les grands moyens. Tu vas te mettre toute seule dans une terrasse ? Alors non, je ne vais pas aller jusque-là, mais j'y ai déjà pensé, quand même, entre nous. A priori, si tu te mets toute seule en terrasse, tu risques de te faire aborder, quoi. Oui, c'est ce qui peut arriver. C'est ce qui est déjà arrivé, mais c'est vrai que je ne le faisais pas à la base pour me faire draguer quand j'étais seule en terrasse. Mais non, je ne le faisais pas, quand même, à ce point-là. Mais c'est vrai que ça m'arrivait, par exemple, encore une fois, vu que je ne pars pas en vacances tout le temps, là, c'est en général à Paris. Et du coup, je dis à des copines, ou une copine en général, pour qu'on soit à deux, ce sera plus pratique. Et de dire, vas-y, sois ma wing woman. Alors, pourquoi c'est plus pratique à deux ? Oui, vas-y. C'est une question bizarre, moi je sais. Parce que les mecs, ils ont peur des groupes de nanas, non ? Ah, tu veux dire, si vous êtes trois ou quatre, c'est plus compliqué ? Bah ouais, ils ont peur. Ça, c'est plus difficile d'aborder les nanas quand elles sont toutes un groupe à discuter, quoi. Et par contre, quand t'es toute seule, c'est plus simple encore, non ? C'est sûr. Mais toute seule, toi, t'es un peu terrible pour toi. Ouais, non, franchement, c'est un peu déprimant, quand même. Bon, je vais toute seule, juste pour me faire draguer. Non, non, c'est quand même pour passer aussi une bonne soirée avec mon ami. Et éventuellement, me faire un peu draguer, quoi. Voilà, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a une posture, une attitude que vous prenez à ce moment-là ? Bien sûr. Bah, alors, raconte un peu. Bien sûr. Bah, même en dehors des vacances, ça, c'est quand même un truc de célibataire. T'as envie de te faire draguer, t'as une certaine tenue, un maquillage plus propice. Voilà. On se met au bar, on se met pas à une table. Voilà, on prend un verre et puis... Je ne sais pas. On se met, tu sais, sur le comptoir, mais... Mais en regardant un peu, c'est ça ? Ouais, en s'ouvrant un petit peu vers l'extérieur, quoi, pour bien faire... Genre, on est open. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui se met à côté, vous pouvez... Voilà, c'est ça. Vous êtes prête à discuter, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais après, attention, parce qu'il ne faut pas non plus attirer les relous, quoi, donc... Comment tu reconnais un relou ? Comment est-ce que tu esquives un relou ? La question, c'est, voilà, comment est-ce que tu définis le relou ? C'est-à-dire, à quel moment tu te dis, putain, lui, il est relou ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il dit ? D'abord dans l'approche, et puis après dans le contenu, si tu veux. Dans l'approche, oui. C'est quoi une approche de relou ? Parce que là, tu dis, voilà, on met la scène, t'es ouverte, t'es au comptoir, comme ça. T'as ton verre qui est en train de se finir. Moi, je viens de voir, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas que tu dises, oh, le relou ? Ah, alors là, on part carrément dans un truc des conseils de drague pour les meufs, mais je pense que c'est, je sais pas, comment c'est en mode blague, enfin, j'en sais rien. Ah, putain, l'humour, encore, l'humour ! Bah ouais, l'humour, toujours l'humour, bien sûr. Ouais, enfin, pas faire genre, t'es mignonne, enfin, tu vois, je trouve ça un peu... Oui, les trucs, ça brille dans les yeux, les étoiles, les étoiles. De toute façon, une remarque sur le physique, je pense que c'est jamais très bon, quoi. Non, oui. Même si c'est une remarque positive, parce que du coup, ça... Enfin, j'ai l'impression que ça te réduit sur le... Moi, je sais pas, on m'a toujours dit ça. Ah, on m'a jamais dit ça, mais j'en prends beaucoup. Et les remarques sur le physique, et puis en plus, moi, je me mets à cette place... Enfin, à la place... Si quelqu'un, en fait, vient moi me voir en me disant, ouais, t'es beau, en fait, ça va me gêner, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que je veux dire, on me le dit déjà tout le temps. Non, non, je rigole, je rigole, évidemment, mais... Non, mais c'est gênant, parce que du coup, tu sais pas du tout quoi dire. Bah oui, c'est ça, c'est bon, merci. Ouais, super. Ok, je suis contente d'avoir ton approbation, maintenant. Alors que plutôt une blague et tout. Moi, j'avais encore des questions sur les voyages. Ouais, pardon, c'est un bon, mais... Non, non, mais c'était... Enfin, voyage ou pas voyage, ce qui est intéressant, c'est de voir que tu prends... Enfin, est-ce que du coup, en vacances, quand il y a donc cette période estivale, est-ce que vraiment, pour toi, tu sens qu'il y a un truc où t'es plus propice à... Enfin, justement, à te faire draguer. Alors, évidemment, en évitant les relous, mais quand même, tu te dis, bon, ce soir, je vais moins têche les mecs qui vont venir me voir, je vais être plus à la cool... Ah, tu veux dire, il y a une augmentation du seuil de tolérance. Voilà, c'est ça que je voulais dire, exactement. Donc, c'est pour dire à tous nos amis auditeurs qu'ils peuvent plus draguer en été parce que les filles sont un peu plus tolérantes, peut-être. Ah oui, non, clairement, mais en restant pas relou. Évidemment, faut pas faire le relou, c'est sûr. Tu voulais partir sur les voyages. Oui, oui, parce que je n'avais pas fini les questions tout à l'heure. Tu parlais des voyages quand vous êtes partis et tout, mais là, tu es tombé la première fois sur le mec magnifique. Est-ce qu'il t'est arrivé de tomber sur des mecs qui étaient moins bien ? Il y en a eu ? Mais ça, même sans les vacances, une soirée alcoolisée... Alors, attends, pendant les vacances, tu tombes sur un mec moins bien, t'es à Malte, il n'est pas terrible, il y en a un mieux qui passe, comment ça se passe ? Bah, je le tâche et je vais voir l'autre. Enfin, c'est horrible, mais encore une fois, j'étais jeune et j'étais vraiment là pour ça. Ne t'inquiète pas, nous te jugeons pas. Il n'y a pas d'autre façon, il n'y a pas de bien ou de mal, mais... Oui, non, mais d'ailleurs, justement, à Malte, il y en avait effectivement un. D'ailleurs, c'était un groupe de mecs avec qui on avait sympathisé, avec qui on est resté quand même assez longtemps pendant le séjour. Et un de ceux-là, pareil, il m'avait dragué, on s'était pécho. Et après, j'avais vu l'autre et j'ai fait bon bye-bye et puis je suis allée voir l'autre. Parce que j'ai pas de... En fait, j'ai pas besoin de... Enfin, comment on dit ? Oui, tu t'es pas engagée avec ce mec-là. Voilà, c'est ça, il n'y a pas d'engagement. Vous êtes embrassée, après, un quart d'heure après, bon bah... Bon, peut-être pas un quart d'heure après non plus, mais... Oui, mais bon, on va dire une heure après, par exemple. Tu peux aller très bien rencontrer quelqu'un d'autre, voilà. Je me sens pas obligée, ouais, parce que je l'ai embrassée, que je lui dois quoi que ce soit, c'est clair. Et là où tu... À Malte, là où tu vas, ça fait partie des codes tacites de ce genre d'entreprise ? Ah oui, non, clairement. Le mec, il n'a pas fait ça, quoi. Le mec, il est en couple depuis des années, quoi. Conny est en couple depuis 1920, en fait. C'est horrible. Tu vas regarder sur l'appli, alors, Paris, Malte. C'est une question absolument, possiblement naïve, bien sûr. Conny, en fait, tu te dis, ta femme va te dire, tiens, on va partir en vacances. Non, mais tu penses qu'à l'aéroport, quand t'arrives, il y a une grille avec écrit, bon, ça c'est possible. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu seras pas en période de vacances, là, à Paris et tout, tu rencontres un gars, ça serait plutôt, je veux dire, un début d'histoire, où tu sais que c'est pas forcément un début d'histoire. Alors que là, quand t'es en vacances, tu commences avec un mec, a priori, c'est pas une histoire. C'est ça, la vraie différence. Ouais, ouais, c'est ça. À Paris, je trouve qu'effectivement, il y a de quoi... Enfin, je vais jamais trop m'avancer à chaque fois, mais... Mais c'est possible. Mais ouais, ouais, ouais. Il y a peut-être même plus d'engagement, finalement. C'est-à-dire que quand tu pars en célibataire et que tu rencontres quelqu'un, tu pars immédiatement sur de l'impossible. Tu te dis, bon, ça va être pour l'été et ça pourra pas aller plus loin. Bah oui, parce que la plupart du temps, déjà, quand tu pars en vacances, c'est que tu vas pas à Paris. Enfin, clairement, tu vas ailleurs. Et c'est quand même assez rare, déjà, de trouver des Parisiens là où tu es. Et si c'est le cas, bah tant mieux. Peut-être qu'on peut essayer. Mais si le mec, il est je sais pas où... Enfin, effectivement, non, tu vas pas essayer de faire après. Mais si c'est... Mais imagine... Relation longue distance... Imagine, c'est genre un anglais ou je sais pas quoi, mais c'est vraiment le crush absolu. Et tu peux très bien te dire, bah c'est bon, je le kiffe à fond et je m'installe à Londres. Enfin, je sais pas. Tu pourrais. Après, un amour de vacances, quand même, c'est un peu... Ça va un peu vite, mais... Ah oui, non. Pourquoi pas, non. Non, mais ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'avec un amour de vacances, c'est plus risqué de projeter sur un amour de vacances que sur quelqu'un que tu rencontreras à Paris. Enfin, je veux dire, dans le cadre de ton quotidien. Ouais, parce qu'encore une fois, les vacances, ça dure quoi ? Une semaine, deux semaines, trois semaines, peut-être max. T'es pas assez attaché pour te dire après, vas-y, je quitte tout et je vais le rejoindre. Enfin... Il y a des gens qui le font. C'est vrai. Dans les films. Dans la vraie vie. Je pense qu'il y a des gens qui sont capables de tout plaquer très rapidement suite à des coups de foudre ou à ce genre de choses-là. Mais c'est vrai que du coup, il y aurait une vraie différence. Si tu le rencontrais dans ton quotidien, le même anglais qu'a imaginé Dan, par exemple, dans ton quotidien, tu le rencontres et là, ça peut se passer différemment. Tu pourrais te dire... Bah... Oui, enfin, je sais pas. Je pense que tout dépend aussi de comment tu t'entends avec la personne et tout. Moi, en tout cas, personnellement, ça m'est pas arrivé jusqu'à maintenant. Oui, mais justement, je pense que est-ce que l'entente que tu as avec cette personne est diffère selon que cette entente débute en juillet ou qu'elle débute en novembre ? Parce que t'es pas sur les mêmes bases. Tu vois, je veux dire, ton mec de Malte, t'es pas sur les mêmes bases. T'es sur les bases où tu le rencontres parce que t'es à une terrasse et qu'il y a tes potes qui t'ont dit, ah vas-y, tu dois lui rouler une pelle. Donc forcément, ça induit quelque chose. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ça peut se maintenir ? Est-ce que quelque part, s'il n'avait pas eu de copine, est-ce que t'aurais pu avoir une vraie histoire avec lui ? Alors non, parce qu'encore une fois, au niveau conversation, c'était pas ouf. Donc voilà, mais oui, ça, c'était pas trop mal. Mieux qu'au niveau conversation, en tout cas. Mais oui, non, je suis d'accord. Oui, effectivement, je peux partir aussi, en tout cas avec l'Américain. Je savais qu'il partait, mais ça me brisait quand même le cœur lorsqu'il est reparti. Et vous êtes resté en contact ? On s'est ajouté sur Facebook, on s'est parlé un petit peu au début. Et il t'a pas dit, je reviens ? Non, mais je lui avais dit de revenir. Ah, tu lui avais dit ? Toi, t'aurais été partante pour construire un petit truc ? Non, franchement, c'est horrible. Mais moi, je suis complètement contre les relations à distance. J'ai beaucoup, beaucoup de mal avec ça. J'ai essayé, mais ça a toujours été un énorme fail. Donc j'ai appris ma leçon. Je pense que malheureusement, ça peut pas marcher lorsque le mec, il est à 3000 kilomètres. Et donc, tu es parti en groupe avec des potes à Malte. On sait qu'il y en avait un qui était un peu intéressé. Si tu trouves pas de personnes, est-ce que tu te rabattrais sur quelqu'un du groupe ? Un pote ? Faute de grives, on mange des merles, un truc dans ce genre-là. C'est pas sympa pour tes potes. Franchement, je leur fais pas écouter. Je suis désolé, monsieur, je suis désolé. Ouais, non. Non, je pense pas quand même. Parce que, enfin, j'ai pas envie de paraître désespérée non plus. C'est pas parce que... Mais en même temps, encore une fois, quand tu vas à Malte, t'as genre 2% de chance de te retrouver célibataire pendant tout le long. Connie ne va pas à Malte. Mais on a jamais... Enfin, moi, j'ai jamais été en vacances à Malte. Ouais, mais faut pas y aller. Y a pas que Malte. Pourquoi faut pas y aller ? Parce que c'est... C'est une usine ? Ouais, enfin, moi, je sais que... Encore une fois, moi, j'y étais... J'avais 17 ou 18 ans, quoi. Donc, c'était vraiment... À l'époque, c'était le truc qui me plaisait. Mais aujourd'hui, plus âgé, non, c'est vraiment le truc que je fuis aujourd'hui. Enfin, tous les clubs, les trucs comme ça, c'est plus du tout. Pourquoi ? Parce que déjà, c'est que des jeunes. Enfin, je crois que... Déjà, tu pouvais rentrer à partir de 16 ans dans les clubs. Donc, ça attire beaucoup, beaucoup de jeunes. Donc, tu veux dire de 15, 16, 17 ans ? Ouais, ouais. Donc, voilà, une fois que t'as passé là, j'étais un peu... Et puis même, c'est vrai que c'est vraiment l'endroit pareil. Voilà, c'est le truc avec des clubs. Moi, en voyage, je préfère les... Je préfère visiter. Je préfère faire la touriste. En tout cas, aujourd'hui... Des coups, on changeait. Ouais, complètement. Et quand tu pars en touriste comme ça, donc t'as plus des envies de Target, c'est ça que tu disais ? Oui, les Target. C'est où tu te dis, je fais mes visites, c'est chouette, mais si... Bam ! Ouais, c'est ça. C'est ça. Si ça se présente. Voilà, c'est ça. Si ça se présente, je suis OK. Et si les personnes me plaisent et tout, ouais, pourquoi pas. Mais c'est vrai que je vais pas la chercher. Ou alors, je fais le truc, voilà, je vais dans un bar avec une copine et je me mets bien, je m'apprête en espérant qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je vais pas chercher la bête, quoi, non plus. Et est-ce que t'as d'autres anecdotes, anecdotes, justement, de voyage, de vacances ? Donc, pas à Malte, en l'occurrence, mais de rendre compte que t'as faite. Et justement, parce que tu disais, t'es partie aussi, j'imagine, déjà en vacances avec ta famille. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu des amoureux de vacances ? Parce qu'en famille, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Ouais, c'est impossible. C'est impossible. Toi, t'as jamais eu ? Non, 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 je crois pas, enfin, pas à mon souvenir, non. Enfin, en l'occurrence, là, déjà, comment ? C'est impossible, pourquoi ? Parce que t'es sous surveillance ? Ouais. Ah ouais ? Non, enfin, je fais pas... C'est tout le temps avec tes parents et ta famille. Voilà, c'est ça, je vais pas sortir toute seule, donc de mon côté, enfin, si on sort, c'est toujours avec les parents, enfin, je vais pas draguer devant tes parents, quoi. Je sais pas, je me sentirais un peu mal à l'aise. Pascal y réfléchit. Non, non, j'ai pas eu la chance de partir avec mes parents comme ça, mais je sais pas si j'aurais dragué devant mes parents, je pense pas, non. Et puis même, tu vois, je les laisserais pas tomber pour un mec, enfin, ça me ferait culpabiliser de dire, bon, bah, c'est bon, on se retrouve ensemble, en famille, quelque part, et puis finalement, je les laisse tomber. En l'occurrence, là, l'Américain avec qui j'étais, il a laissé complètement tomber sa famille pendant toute la semaine. Il était avec sa famille ? Ouais, il était avec sa famille. Sa mère et son père, ou sa soeur, je sais plus. Et moi, je lui disais, mais ça te dérange pas de les laisser tomber ? Et tout, on me dit, non, non, on fait ça tout le temps, y'a pas de soucis. Voilà. On fait ça tout le temps, c'est-à-dire que t'étais un numéro parmi les autres ? Non, non, enfin, genre qu'il rencontrait des personnes, voilà, avec qui il traînait en voyage et qu'il les laissait tomber, quoi. Sauf que tu vas à Paris, en plus, quand t'es Américain, c'est quand même loin, avec ta famille, tu les laisses complètement tomber. C'est pas ce que je ferais, moi. Bon, une petite pensée à sa famille, ce charmant jeune homme. Après, il a passé un merveilleux voyage, lui. Ah bah lui, il a kiffé. Rempli de clichés, ouais. Mais donc, tu disais que t'avais d'autres, enfin, il y a peut-être une autre histoire que tu peux nous raconter, que nous raconter rapidement, que t'as eue, donc pas à Malte. Alors, j'en ai, si, si, j'en ai une qui était, alors c'est pas des vacances d'été, par contre, c'était le Nouvel An et j'étais allée à Londres et en fait, on avait retrouvé des, enfin, j'étais avec des copines, deux copines et il y avait une des copines qui connaissait quelqu'un là-bas et donc, du coup, on avait trouvé un groupe de mecs et effectivement, il s'est passé quelque chose avec un des mecs et en fait, ça a duré genre 3-4 jours, même pas, et en fait, après, quand je suis repartie, il me disait non, non, mais viens, on essaie de faire marcher le truc. En mode relation à distance, quoi ? Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était mon premier test de relation à distance qui a foiré complètement, mais on a quand même tenu bon pendant un certain temps. Combien, un certain temps ? Genre deux-trois mois, un truc comme ça, je crois. Peut-être un peu moins. Et pourquoi ça a foiré ? Parce que, ah oui, je me souviens, parce que déjà, on se skypait assez souvent et ça se passait super bien et ensuite, il m'avait dit, vas-y, viens me rendre visite, je ne sais plus quand, pendant un petit week-end. J'ai pris mes billets de train et la veille, je me suis dit, mais je déconne, parce qu'en fait, il ne me plaît pas tant que ça et je ne me vois pas rester tout un week-end complet avec lui. Alors qu'en fait, non, je ne suis pas intéressée, en fait, finalement. Tu t'es un peu chauffée, en fait, sur l'histoire, peut-être parce qu'il était à Londres, justement, parce qu'il était à distance, c'est ça ? En fait, le truc, c'était surtout lui qui était vachement à fond. Et moi, pas trop. En fait, je me sentais presque forcée, un peu. Et en fait, lorsqu'on se parlait sur Skype, je trouvais que finalement, ça se passait bien, mais que je n'étais pas au point de vouloir aller le voir, finalement. Donc, tu n'es pas allée ? Donc, je n'y suis pas allée. J'ai annulé la veille. Je lui ai dit, je suis désolée, mais je ne peux pas, en fait. Mais tu lui as dit pourquoi ? Oui, enfin, je lui ai dit, je ne peux pas. En fait, je sais que si j'y vais, je vais... Je ne vais pas être à la cool. Oui, je ne vais pas être bien. Je vais me sentir coupable. Enfin, voilà. Et puis, un week-end entier avec quelqu'un, en fait, finalement, qui ne peut pas plus que ça, c'est un peu compliqué, quoi. Je n'avais pas envie de me forcer, donc... Ok. Donc, les amoureux de vacances ne donnent pas toujours des relations, apparemment ? Pas du tout. Oui, pas du tout. Tout le temps. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Chez moi, en tout cas, ça, c'est sûr. C'est bon. Super. Moi, j'ai juste une dernière question. Surprends-nous, Dan. Surprends-nous. Non, mais parce qu'on n'a pas parlé des jalousies entre copines. Justement, quand vous êtes... On n'en a pas parlé. On est d'accord. On n'en a pas parlé. Quand vous êtes justement sur plusieurs... Imagine ce fameux mec que tu as chopé à Malte, ou peut-être un mec que tu as rencontré à Londres, qui te plaisait, toi. Quand vous êtes plusieurs copines à partir, j'imagine que de temps en temps, il y a un peu des histoires de jalousie. Je veux dire, toi, tu vas aller sur un mec, mais ta copine te dit « Ah ben non, il me plaît aussi. » Non, ce genre de jalousie, non, il n'y a pas eu. Non, la seule... Enfin, pas la jalousie en ce qui concerne le mec, mais genre pour moi, par exemple, à meuf, on était là pour passer des vacances ensemble et en fait... En fait, tu vas choper un mec. En fait, tu vas choper un mec, ouais. Ça, ça t'est arrivé, toi ? En l'occurrence, à Londres, le mec, j'allais dormir chez lui, alors qu'on avait pris une auberge de jeunesse ensemble, et elle, elle est allée dormir sur le canapé de copains, de copains, de copains, parce qu'elle ne voulait pas... parce qu'elle se retrouvait toute seule, quoi. Et est-ce que t'es déjà partie en vacances avec des couples ? Oui. Et est-ce que, justement, t'étais pas vue un peu comme un problème potentiel, genre en mode on est en couple, mais toi t'es là célibataire et du coup, tu vois, ça peut mettre une drôle d'ambiance, quoi ? Euh, non, non, non. Non, ça va, ça t'est jamais... Enfin, je me suis jamais sentie, non, comme la troisième roue du carrosse, parce que, enfin, je suis partie avec des couples, mais aussi avec des célibataires, quoi. Il n'y avait pas que moi et un couple, donc... Bon, on est bon ? En tout cas, bonnes vacances, Mathis et Mathis. Merci. Et, ben, bonnes vacances, et puis, ben, bonnes vacances à ceux qui sont en vacances et qui nous écoutent. Et qui sont célibataires. Et qui sont célibataires. J'espère que ça vous a peut-être éclairé sur certaines questions. Et c'est, ouais. À ceux qui nous écoutent qui sont actuellement sur... À Malte, sur la plage. À Malte. À Malte, en boîte. Ils ne nous écoutent pas là-bas, ils ont d'autres choses à faire. Ils sont en train de nous écouter, ouais. Je ne pense pas. Mais, en tout cas, merci de nous écouter, merci d'être venus. Merci à vous de m'avoir reçu. Cet épisode est terminé, merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci à Binge Audio, merci à Mitch. Merci Mitch. Et j'ai une dernière question. Non, je rigole. Et n'hésitez pas à nous soutenir sur les réseaux, cet été, si vous nous découvrez sur l'appli Apple Podcast, sur l'appli d'Android, sur je ne sais pas quoi. Mettez des étoiles, laissez des commentaires, dites-nous que vous existez. Retrouvez-nous sur lesgentillhommes.fr, sur Facebook. Et amusez-vous bien. Voilà. Voilà. Enfin. Bonne vacances à tous. Merci Mathilde, à bientôt. Ciao, ciao.